Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, par le mieux de nos enfants, nous nous pardonnons de ce qui est notre passé, et nous laissez pas à ce point de vue de notre nation, et bien nous pardonnons, ainsi soit-il. Saint Pélisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous poursuivons. La dernière fois, je n'avais pas terminé, la troisième partie sur l'établissement des réductions. Elles étaient réparties, rappelez-vous, dans trois parties du Paraguay, la mission du Parana, ensuite la mission du Guaïra, l'émission Guaïcou-Rouès, auxquelles il faut ajouter la réduction des Tapès et des Itatines, à la page 21. Donc, entre le fleuve Paraguay et l'Atlantique, il y a eu cinq zones parallèles avec des traits caractéristiques. Le Paraguay comme tel, c'est-à-dire la zone enfermée dans la région formée par les fleuves Parana et Paraguay, si vous avez votre carte de la dernière fois, vous pouvez vous retrouver. Ensuite, la région missionnaire, qui est l'actuelle province de Missionès, en Argentine, avec sa prolongation dans l'actuelle province en Argentine de Corrientes, jusqu'au village de Iapeyou. Ensuite, la zone côtière à l'ouest de l'Uruguay, depuis le Rio Uruguay jusqu'à Ibicui. La région montagneuse des Tapès, qui est aujourd'hui la partie du Rio Grande d'Edo-Soul, au Brésil. Et la zone côtière de l'Atlantique. Donc, dans les premières années de leur labeur apostolique, les Jésuites ont fondé des villages dans toutes ces zones-là. Et en s'étendant vers l'Atlantique, évidemment, ils n'avaient pas des fins politiques, mais ils ont en même temps favorisé les intérêts les plus sacrés de l'Espagne, en prenant possession de terres qui étaient convoitées par le Portugal. Convoitées par le Portugal et elles étaient abandonnées. Abandonnées par les représentants de la couronne espagnole qui, hallucinées par Potosi, en Bolivie, aspiraient seulement à s'approprier les mines, se désintéressant de tous les territoires à l'est du Paraguay, à l'est de l'Uruguay, pardon, et permettant ainsi la conquête facile de ces territoires de la part des Portugais. Donc, je dis cela parce qu'on va voir bientôt l'invasion de ce qu'on appelle les polistes, les habitants de Sao Paulo. Évidemment, comme la couronne d'Espagne s'intéressait aux mines de Potosi, elle a délaissé les territoires de l'Uruguay, du Paraguay, sur lesquels étaient installées les réductions jésuites. Donc, si les gouvernements du Paraguay, au lieu de mettre obstacle à l'expansion jésuite en direction de l'Est, l'avaient aidé, si, au lieu d'appuyer les polistes contre les jésuites, il les avait secondés, eh bien, le Paraguay actuel serait probablement une des républiques les plus prospères d'Amérique. Alors, à toute la région du Tapé, donc, qui est la partie du Rio Grande d'Edosoul, correspondent les réductions de saint Thomas, saint Michel, saint Joseph, saint Combe, saint Damien, dans le Haut-Ibiqui, saint Thérèse, saint Anne, saint Joachim, nativité, Jésus-Marie, saint Christophe, dans les sources du Iacoui. Donc, tous ces noms représentent les villages édifiés par les jésuites. Alors, persécutés par les polistes, donc, les habitants de Sao Paulo, sans armes à feu pour se défendre, sans l'appui du gouvernement d'Assuncion, capitale du Paraguay, les jésuites abandonnèrent la région du Tapé et de l'Uruguay et ils revinrent après avoir obtenu pour les Indiens de pouvoir utiliser les armes à feu pour s'opposer avec succès aux polistes. Le même sort fut subi par les peuples des Indiens Itatines du nord d'Assuncion, entre le fleuve Paraguay et la montagne des Itatines. Là, existaient quelques Indiens qui avaient quelques notions de la foi pour avoir été autrefois en contact avec les Espagnols. En 1631, le père Ruiz de Montoya le père Ruiz de Montoya c'est un grand nom dans les réductions jésuites envoya quelques missionnaires qui trouvèrent des Indiens mieux disposés pour embrasser la foi et se réunir en village. Et c'est ainsi que quatre réductions vont être fondées Ange, Saint-Joseph, Saint-Benoît et Nativité. Chaque réduction comportait de 200 à 500 familles. Malheureusement, l'évêque Cardenas fit remplacer les jésuites par le clergé séculier mais aucun clerc ne se présenta et les Indiens retournèrent à leur forêt. On ne pouvait pas demander en effet à des prêtres du diocèse de s'occuper de ces réductions il n'y avait vraiment que les jésuites qui avaient pris à cœur l'évangélisation de ces peuplades. Plus tard vont revenir les jésuites et avec les restes des quatre réductions envahies par les polistes ils vont en former deux qui finalement en 1634 vont fusionner en une seule entre 1635 et 1637 et elle se divisera en deux Notre-Dame de Foix et Saint-Ignace de Kaagouassou et en 1649 elles fusionnèrent en une seule après avoir été réduite à néant par les polistes. Voilà la situation des missions l'emplacement des missions. Alors un mot sur l'invasion des polistes de 1612 à 1656. Alors que les jésuites organisaient leur réduction une communauté étrange à São Paulo peuplée au début par des aventuriers et des criminels portugais et hollandais les regardaient avec un souverain mépris. São Paulo devint à un moment un nid de pirates et un foyer pour désespérer du Brésil et même du Paraguay même si ce fut un jésuite le père Anquietta qui fonda cette ville. Donc là en 1553 le père Anquietta avait constitué une réduction indigène à laquelle dans les années qui suivirent s'agrégèrent des éléments européens portugais italiens espagnols hollandais ce que ne voulaient surtout pas les jésuites ils ne voulaient surtout pas ce mélange d'européens et d'indiens et c'est pour ça que la réduction c'est ça d'être une réduction d'indiens pour se transformer en une sorte de Babel ça c'est très résumé l'évolution de Sao Paulo Sao Paulo était loin de Rio où siégeaient les autorités ce qui donna libre cours à toutes les forces à toutes les sortes de forfaitures malgré tout Rio savait tout cela et de plus encore une fois comme je vous l'expliquais l'Espagne avait laissé cette région dans un lamentable abandon les portugais propriétaires d'une étroite frange qui n'arrivait pas à un quart de ce qui est aujourd'hui le Brésil avancèrent vers l'ouest conquérant ainsi d'immenses territoires espagnols de la fin du 16e siècle à la moitié du 18e siècle ce furent les jésuites qui firent le plus pour défendre le territoire espagnol et pour détenir les avances des portugais pour cette raison ils attirèrent la haine des brésiliens en 1637 les jésuites Sardo Gaspard Couria et Lucas de la Cueva commencèrent ce que furent les glorieuses missions du Maragnon le Maragnon étant un fleuve qui se situe en Amazonie au Brésil ils fondèrent ensuite la réduction de la Limpia Concepcion de Reveros ou Ribaros quelques années plus tard en 1639 venant de Quito équateur les pères Christophe de Acufia et Andres de Artieda après un voyage de neuf mois explorèrent scientifiquement le fleuve Amazon sur le Casanare qui est l'affluent de Lorinoco les jésuites établissent d'autres réductions au nord-est de l'actuelle Bolivie ils établirent à partir de 1700 les réductions prospères des Moros et dans les réductions du sud les très prospères réductions des Indiens Chiquitos au milieu du 17ème siècle il y avait là 23 000 Indiens chrétiens constitués en villages et décidés à défendre leur partie de territoire espagnol ces réductions j'insiste sur ce point parce que le film Mission laisse un peu sous-entendre que les jésuites avaient des fins politiques ce qui est faux ces réductions n'avaient aucune fin politique mais bien apostolique ça c'est un point sur lequel il faut insister le film Mission on sent dans ce film un petit peu la théologie de la libération c'est assez discret mais quand même et surtout l'oeuvre apostolique des jésuites n'est pas suffisamment bien montrée le Portugal quant à lui voyait dans ses missions une barrière à ses expansions illicites un obstacle sérieux à ses ambitions les plus ardentes qui était la possession du Rio de la Plata donc les villages du Guayra de l'Itatine de l'Uruguay des Tapès étaient donc en terres espagnoles convoités par les Portugais il fallait donc les affaiblir dans leur possible expansion et au besoin les détruire donc les habitants de Sao Paulo les polistes mameluc se chargèrent de cette action criminelle donc avec l'appui des autorités portugaises et dans le but de faire prisonnier les indiens et de les vendre aux fazendas qui sont les exploitations agricoles comme esclaves ils tentèrent en 1580 une première incursion dans les populations espagnoles mais ce fut en 1611 donc l'époque à laquelle avaient commencé les premières réductions ce fut en 1611 aux ordres de Pedro Baez des Barrios qu'ils s'abattirent sur les réductions en pratiquant l'astuce et la tromperie en 1612 ils s'approchèrent des réductions du Guayra avec des promesses trompeuses aux caciques les caciques qui sont les chefs de tribus emmenant ainsi tous les habitants pour être esclaves en 1612 et 1638 les intrusions se répétèrent périodiquement et avec une cruauté chaque fois plus grande mais les années les plus terribles furent celles de 1627 à 1631 le nombre d'Indiens captifs dépassa l'énorme chiffre de 300 000 en 4 années seulement de 1628 à 1631 on vendit comme esclaves sur les marchés brésiliens 60 000 Indiens en 1626 c'est Louis de Céspedes qui gouverne le Paraguay et il fut un des hommes les plus antipathiques envers les jésuites l'invasion des polistes en 1630 fut atroce elle entraîna la ruine de tous les peuples du Guaïra à l'exception de Saint-Ignace et Lorette les villages donc à l'exception de Saint-Ignace et de Lorette les villages et les églises furent détruites et les Indiens prisonniers sous la forme la plus inhumaine c'est ainsi que 9 des 11 réductions furent détruites en 1636 il y a une erreur et en 1638 on enregistre de nouvelles invasions Antonio Raposo un des plus fameux capitaines polistes arriva au Brésil avec un butin de 20 000 Indiens pour les vendre comme esclaves après ces tragédies le père Diego de Bada provincial écrivit à Philippe IV le 28 janvier 1637 lui racontant les faits et lui envoya le père Ruiz de Montoya pour solliciter du roi la permission pour les Indiens d'user d'armes à feu mais les polistes pendant ce temps-là confirmaient leur méfait sanglant à un point tel que le père Diego des Alfaro qui remplaçait le père Montoya comme supérieur des missions de l'Uruguay et du Parana fulmina une excommunication contre les criminels mais cela ne fit absolument rien du tout il demanda au gouverneur du Paraguay de prendre la défense des Indiens mais là aussi en vain le gouverneur envoya des troupes qui n'arrivèrent jamais comme les troupes tardaient à venir le père Alfaro réunit les Indiens les encourageant à la lutte au combat et la victoire fut complète mais un des fugitifs portugais caché fit feu sur le père à noter aussi que Raposo utilisait des religieux frères et clerc de mauvaise vie comme un moyen de tromperie pour résister chaque réduction devait compter avec une troupe espagnole bien armée et les Indiens devaient donc être armés mais agir ainsi c'était introduire dans la réduction des éléments qui auraient pu perturber la vie spirituelle et sociale des villages puisque l'on sait que la soldatesque en général ne se caractérise pas par ses bonnes mœurs d'autre part d'une certaine manière c'était équiparer l'épée avec la croix et cela aurait pu engendrer une certaine méfiance des missionnaires vis-à-vis des Indiens donc vers 1627 malgré tout on commença à armer les Indiens avec l'approbation de l'autorité locale d'Assuncion et de celle des Jésuites à la seule condition que les missionnaires ne fussent pas capitaines des troupes et qu'ils ne portent pas les armes de son côté le pape Urbain VIII promulga le bref comissum nobis du 22 avril 1639 donnant pouvoir aux représentants pontificals au Portugal de censurer les actions vandales des polistes la réaction elle fut très forte contre les Jésuites et les pères commencèrent à craindre pour leur vie et malheureusement on adopta un moyen peu honorable pour calmer les esprits devant notaires et témoins le père Diaz Tafio promit de ne pas utiliser le bref d'Urbain VIII le père de Montoya était encore à Madrid Philippe IV voyait la convenance d'armer les Indiens mais rien ne fut décidé finalement le père Louis de Montoya revint à la charge et le 21 mai 1640 Philippe IV signa le décret royal par lequel il remettait au vice-roi de Lima le pouvoir de donner aux missionnaires l'autorisation d'armer les Indiens autorisation qui fut accordée par le vice-roi de Lima seulement en 1646 mais déjà en 1639 les jésuites avaient commencé à armer les Indiens les décrets royaux de Philippe IV et le bref d'Urbain VIII irritèrent tellement l'ennemi des réductions que pour se venger pour se venger les polistes préparèrent une formidable invasion avec 450 Portugais bien armés et 2700 Indiens mais ils ignoraient que les jésuites tenaient déjà prêt 4200 Indiens et un capitaine des plus courageux Nicolas Né Nguiru au début de mars 1641 arrivent les ennemis des territoires des missions avec 250 barques par le fleuve Uruguay les Guarani grâce à leurs espions se préparaient à la défense de leur village et ce sont quelques 800 Indiens et 80 barques qui vont leur couper le chemin et les obliger à descendre de leur barque et là va commencer la lutte les Guarani commencèrent la lutte qui va durer 8 jours et ils obtinrent la victoire et les polistes à partir de cette bataille d'Assuncion de Mboroe commencèrent à craindre malgré tout ils vont essayer d'envahir de nouveau entre 1647 et 1651 la dernière invasion va dater de 1656 qui va se solder par un échec pour les polistes voilà ça c'est un épisode de cette vie d'émission les invasions polistes alors il va y avoir ensuite une transmigration des villages en raison de ces invasions polistes il va y avoir une transmigration des villages entre 1631 et 1638 comme on l'a vu les noyaux de réduction existants en 1630 étaient au nombre de 4 Guayra la chaîne du tapé Itatine et Parana et Uruguay les 3 premiers noyaux ont dû émigrer les missionnaires des peuples détruits durent faire émigrer les gens et convaincre les 2 peuples restant intacts Saint-Ignace et Laurette d'émigrer également convaincus du déménagement les 5000 indiens commencèrent à fabriquer 700 barques pour quelques 12 000 indiens alors évidemment il y a eu pas mal de problèmes durant la navigation les espagnols qui leur barraient le passage il fallut envoyer des missionnaires pour comme messagers pour les convaincre de les laisser passer l'autre problème c'était les fameuses chutes du Guaïra qui empêchait toute navigation le Parana avant d'arriver à ce point dangereux avait une largeur de 5 km et à la chute se réduisait à 50 m et ces eaux se jetaient d'une hauteur de 20 m donc imaginez ce que ça peut donner arriver à ce point évidemment ils devaient laisser leur barque continuer à pied pendant 20 km ce qui durait plusieurs jours la faim et la peste furent la cause de la perte de 2000 indiens et les polistes privés de ceux qui habitaient auparavant le Guaïra se jetèrent sur les Itatinès jusqu'à les forcer à émigrer vers ce qu'est aujourd'hui la province de Missionès en Argentine et le troisième noyau dut émigrer le troisième noyau qui dut émigrer fut celui des Tapesses donc il y avait là 14 villages et au temps de l'émigration il en restait 6 les polistes en avaient détruit 8 en 1638 ces villages se transportèrent vers le sud et ils durent voyager entre 800 et 1000 km au milieu des plus grands dangers les 14 villages étaient Sainte Thérèse Visitation Saint-Ange Saint-Joachim Saint-Caume Saint-Damien Saint-Christophe Saint-Louis Saint-Laurent Saint-Michel Saint-Jean Saint-Trose Nativité Saint-Joseph etc. donc dans ce qui est actuellement le Paraguay il y eut les 8 dernières réductions que nous venons de citer d'Indiens Guarani toutes localisées au sud-est d'Assuncion au nord d'Assuncion il y en a il y en eu 3 intégrées par les Mbaïaès et Guaikourouès donc d'autres tribus d'Indiens et quant au village missionnaire du Brésil sur les fleuves Iiuï et Piratini affluent du Rio Uruguay dans ce qui est aujourd'hui partie de l'état du Rio Grande des Dossoul s'établissent 6 réductions et une 7ème au sud sur ce même Rio Uruguay Saint-Ange et Saint-Jean sur le Rio Iiuï Saint-Nicolas Saint-Louis Saint-Laurent et Saint-Michel sur le Piratini et Saint-Borja sur l'Uruguay entre le Piratini et Libicouille la moitié des réductions de Guarani furent fondées en terre aujourd'hui Argentine ou émigraires au cours des années plusieurs avaient eu leur origine en terre brésilienne mais avec le temps passèrent en terre argentine voilà voilà pour la disposition alors quelles étaient les dispositions externes des villages d'abord quel fut le modèle des réductions c'est intéressant est-ce que ces réductions ont été une invention originale des jésuites ou une copie de quelque chose qui existait déjà alors pour les uns le modèle fut la république de Platon pour d'autres ce fut l'utopie de Thomas More ou l'Arcadie de Philippe Sidney ou même une réplique de la cité du soleil de Thomas Campanella ou du Télémac de Fenlon de la nouvelle Atlantide de Bacon donc il y a eu toutes sortes de théories alors qu'est-ce qu'il faut penser alors à ce sujet il y a un ouvrage qui est en espagnol qui n'est pas traduit qui s'appelle La République de Platon et les Guarani c'est très intéressant ce livre alors lui il n'insinue même pas que les premiers jésuites se soient inspirés de l'oeuvre de Platon le père Péramas compare les deux républiques la république idéale de Platon et la république réelle des jésuites dans la première partie de son oeuvre il expose et il développe sa pensée en établissant la doctrine platonicienne et ensuite la réalité guaranitique sur l'emplacement des villages la construction des maisons les citoyens les églises les sacrifices la communauté des biens les mariages l'éducation la jeunesse la musique les danses etc. alors évidemment les jésuites connaissaient la doctrine de Platon ils connaissaient les écrits de Platon la doctrine de Platon n'eut aucune influence sur l'organisation de ces villages tout au plus quelques-unes des théories platoniciennes eurent quelque application dans la pratique missionnaire l'utopie quant à l'utopie de Thomas More qui n'était pas non plus inconnue des jésuites elle était même très populaire en Amérique hispanique fin 16ème début 17ème mais il est très peu probable qu'elle ait pu influer sur la formation des missions son oeuvre était connue car Basco de Quiroga avait essayé au Mexique d'appliquer ses rêves de l'utopie de Thomas More à l'organisation sociale et politique des indiens tarantkos donc utopie c'est un état idéal placé dans une île basé sur des formes démocratiques bien qu'avec un roi à sa tête c'était un état communiste sans monnaie sans richesse chez l'un ni pauvreté chez l'autre la terre était propriété de tous sans avocat avec peu de lois il y a des différences donc énormes et substantielles entre ce modèle de l'utopie et les réductions on a souvent entendu dire que les réductions jésuites étaient un exemple de communisme c'est entièrement faux dans l'utopie de Thomas More évidemment Thomas More avant sa conversion l'élément surnaturel et la vie spirituelle comptent pour rien bien que les utopistes croyaient en Dieu mais leur religion était celle de la raison avec une morale conséquente le divorce existait l'euthanasie approuvée et on voyait très bien on voyait d'un très bon oeil le suicide des incurables donc il y a peu de points communs aussi avec l'arcadie ce qui lui ressemblait était uniquement le triomphe de l'art de la paix et du bonheur collectif ça oui on va le trouver dans l'émission jésuite le triomphe de l'art de la paix et du bonheur collectif donc la méthode des jésuites la méthode jésuite est donc originale les jésuites ont peut-être employé quelques méthodes quelques procédés qui avaient été utilisés par les franciscains mais ils n'en ont tiré ils n'en ont pas tiré ce qui constitue le fondamental ça c'est important ce qui constitue ce qui constitue le fondamental dans leur village à savoir l'union intime des missionnaires avec leur supérieur la continuation des directives entre eux ainsi que la discipline et l'obéissance une des meilleures preuves c'est que les peuplades indigènes des franciscains ont à peine progressé et n'arrivèrent jamais à constituer une force sociale économique culturelle et même militaire comme celles qui ont été constituées par les jésuites donc les jésuites ont tiré leurs idées certes quelques idées des pratiques d'autres réductions en particulier la réduction de Julie au bord du lac Titicaca mais il faut bien noter que les jésuites ont largement dépassé ce modèle et les lois des indiens dans les autres réductions on ne trouve pas cette autorité hiérarchisée continue et rigoureuse qu'il y eut dans les réductions guarani depuis ses origines si on a le temps aujourd'hui on va le voir il y avait vraiment une autorité hiérarchisée qui est impressionnante le provincial le supérieur des réductions le curé et son compagnon son confrère le conseil municipal les classiques le peuple tout ça on va le voir après il y avait vraiment une autorité très hiérarchisée tout était très bien huilé on mouvait une roue et les autres se mettaient en mouvement de plus à Julie ou dans les villages brésiliens le curé était un facteur essentiel très important mais sa mission était quasiment était exclusivement religieuse elle s'étendait à des activités d'un autre ordre seulement par charité à la différence des missions jésuites dans les réductions des guarani le curé était tout tous étaient ses délégués et pour tout on devait compter avec son approbation donc il y a toutes les questions économiques sociales juridiques dépendait aussi du curé mais on va voir qu'il n'y avait aucun cléricalisme malgré tout dans les villages brésiliens la vie de communauté était inégale certains se levaient à telle heure d'autres à telle autre chez les guarani tout le monde se levait au son de la cloche et le jour commençait avec l'assistance volontaire à la messe donc c'était il y avait un côté très militaire chez les guarani le travail avait un but primordial éviter l'oisiveté et pour cette raison même si on exigeait de tous on ne demandait à personne ce qu'il ne pouvait raisonnablement pas donner à Julie ou dans les villages brésiliens il y avait des biens en commun comme dans les réductions la communauté de certains biens qu'il y eût étaient inconnus dans une immense majorité des villages missionnaires du Pérou et du Brésil à Julie et dans les villages brésiliens l'intromission des autorités civiles se faisait sentir tandis que dans les réductions du Paraguay bien que fidèle à toutes les lois et obéissant à tous les gouverneurs il n'y avait dans ces villages aucun mandataire espagnol ni même pour le jugement des causes criminelles ça devait rester vraiment entre indiens à Julie et dans les villages brésiliens la sculpture la peinture la musique furent présentes mais de manière isolée et sporadique tandis que dans les réductions jésuites l'art et la piété sous ces diverses manifestations imbibait vraiment la vie quotidienne des indigènes donc c'est pour cette raison que les réductions jésuites ne furent la copie d'aucune autre même si Platon et Thomas More aient pu suggérer quelques idées elles ont été une création la plus originale qui soit voilà sur ce point ensuite quel était l'emplacement et la conception dans l'édification des villages missionnaires tout était calculé déjà en 1609 alors que les pères Cataldino et Messetta étaient en partance pour le Guaïra le provincial jésuite de l'époque Diego de Torres leur donna quelques directives qui sont les plus anciennes que nous connaissons à savoir l'emplacement des villages qu'ils établiraient il leur conseilla de s'informer sur les villages espagnols par lesquels ils passeraient et sur l'emplacement idéal il leur conseilla de trouver un lieu avec de l'eau de la pêche possible de bonnes terres qui ne soient pas toutes inondables pas trop chaud sans moustiques ou pouvoir maintenir 800 à 1000 indiens il fallait tracer le village avec ses rues et ses quadras les quadras ce sont des ensembles de maisons qui forment un carré une quadra pour 4 indiens avec chacun une maison et un jardin l'église et le presbytère sur la place centrale le cimetière à côté et veillant à ce que le presbytère soit contigu à l'église pour pouvoir passer de l'un à l'autre le père Péramas dans son livre rappelle comment Platon concevait l'édification d'une ville loin de la mer dans une contrée abondante en végétation et en terres fertiles et pas trop près des ports car s'il était nécessaire d'importer de l'étranger une fois le commerce établi avec les étrangers les citadins adopteraient leurs coutumes exotiques et peu édifiantes ainsi en multipliant les produits et les richesses on ouvrirait la porte on ouvrirait la porte aux fraudes aux tromperies et les coutumes traditionnelles deviendraient inconstantes et incertaines sans compter l'importation de certaines modes et usages étrangers dans la manière de vivre de manger et de se vêtir malgré tout la ville ne devait pas être trop loin de la mer afin que puissent y arriver les marchandises nécessaires sans de trop grandes difficultés or la région Guarani se trouvait loin de la mer ainsi on évita que les coutumes des autochtones se pervertissent au contact des marins étrangers ceci n'empêcha pas les Guarani de pouvoir se procurer les marchandises et les produits nécessaires parce que comme les fleurs Parana et Uruguay étaient navigables les indiens les descendaient jusqu'à Buenos Aires où ils achetaient ce qui leur manquait au milieu du 18e siècle dans un écrit inédit jusqu'en 1953 cardiel cardiel affirma que pour la fondation d'un village on choisissait toujours une plaine avec les qualités suivantes un terrain élevé pour éloigner de l'humidité et pour jouir d'air pur sans marée autour pour éviter les moustiques les crapauds et les vipères vénéneuses avec de la bonne eau proche pour boire comme pour se laver se baigner à proximité de bois pour la cuisson et l'édification à l'abri du vent du sud pour éviter le vent froid avec une chapelle plus ou moins tous les 28 km de maisons en pierre ou en briques de terre séchée recouverte de tuiles une église et un curé pour chaque village une église avec trois ou cinq nefs latérales généralement à côté de l'église le cimetière de l'autre côté de l'église le présbytère avec toujours deux ou trois prêtres des entrepôts pour les récoltes communes et autres bureaux avec un grand patio juxtant un autre patio avec différents ateliers où travailleraient les ferronniers les ébénistes les couvreurs les artisans travaillant l'argent les fabricants de rosaires une maison pour les retraités les orphelins et une prison pour les délinquants voilà ce qui constituait le village en 1609 le père Diego de Torres avait décidé qu'on construirait les villages sur le modèle de ceux du Pérou c'est à dire une place centrale sur laquelle donnerait l'église le présbytère l'hôtel de ville les ateliers et autour de cette place en forme de damier les maisons des indiens vous avez ça sur l'autre feuille que je vous avais donné la dernière fois non sur celle que vous avez à votre droite dans les villages fondés par les jésuites chaque manzana alors une manzana c'est 100 mètres par 100 mètres qui au lieu d'être une quadra qui est carré c'est plutôt quelque chose de rectangulaire donc chaque manzana ou groupe de maison chacune avec une galerie formant en fait un rectangle de 120 mètres de long et de 6 à 10 mètres de large alors ces groupes de maison en forme de rectangle étaient disposés par groupe de 3 parallèles entre eux dans une même direction d'un côté de la place centrale et par groupe de 2 sur les côtés de la place en sens inverse donc c'était pas très difficile de se retrouver dans ce type de village l'église le présbytère les ateliers n'étaient pas au centre du village mais sur un côté de la place centrale alors pour avoir une idée de la grandeur de la place pour ceux qui connaissent elle était aussi grande ou plus que la place à major de Madrid donc c'est immense ces places servaient aux diversions publiques parce que sur ces places comme on va le voir dans une autre conférence il y avait beaucoup d'animations artistiques des danses etc des pièces dramatiques jouées par les indiens c'est tout le tout le côté artistique qui a été développé par les indiens voilà pour l'emplacement pour l'organisation externe alors un mot sur les églises dans les réductions les églises évidemment constituaient le centre spirituel et même matériel dans toutes les réductions la maison de Dieu par sa grandeur par sa somptuosité imaginez 3 à 5 nefs latérales c'est énorme cette église dépassait les maisons des indiens et le presbytère les maisons les ateliers les bureaux les entrepôts ces maisons étaient assez basses à l'horizontale seule l'église s'est lancée vers les hauteurs la seule à la verticale les missionnaires ont voulu également que l'église ne soit pas seulement le refuge de la piété mais aussi tout ce qui pouvait représenter la cohésion et l'unité de la vie indigène donc grâce à son église chaque village avait une âme elle était la maison de Dieu mais elle était aussi la maison des pères jésuites celle de tous et de chacun les indiens car tous avaient pris part à sa construction de plus cette église leur avait ouvert les portes quand ils reçurent le baptême et elle s'ouvrirait pour leur funéraille et entre temps évidemment pour tous les sacrements dans chaque réduction bien que la population ait été de 5 à 7000 habitants ce qui est quand même énorme il y avait une seule église en général la porte principale s'ouvrait au sud ou au nord à cause de la chaleur elle comptait 3 à 5 nefs pouvait contenir des milliers de personnes et afin que les tempêtes fréquentes ne les endommagent pas elles avaient tout autour des galeries assez larges pour la protéger chaque église avait 5 grandes portes et parfois 7 vous voyez les conditions de sécurité elles étaient tout à fait elles étaient en place on n'a rien inventé aujourd'hui 5 grandes portes et parfois 7 3 en façade correspondant à chaque nef et 2 qui donnaient sur la cour intérieure du présbytère et 2 autres sur le cimetière elles étaient richement ornées avec de nombreuses fenêtres pour la lumière comme pour la ventilation lors des grandes chaleurs les missionnaires avaient voulu ces églises imposantes et magnifiques pour être bien sûr des lieux saints dédiés au culte divin mais aussi pour que les néophytes se forment une grande idée de la foi catholique vous savez cette conception que la foi catholique c'est pas quelque chose de petit c'est quelque chose de grand et c'est pour cette raison que les jésuites n'avaient pas lésiné sur l'architecture et la décoration des églises on va le voir dans d'autres conférences et je vous montrerai des photos de cette décoration des églises cette grandeur des églises donnera même lieu à quelques plaintes de quelques généraux des jésuites qui trouvaient dans certains cas une certaine exagération dans l'amplitude qu'elles avaient mais c'était ignorer que cette grandeur était nécessaire pour contenir au jour de fête et de préceptes les 4500 à 6000 indigènes du village c'était aussi méconnaître et ne pas suffisamment apprécier l'effet psychologique que la magnitude tout comme le décorum et autres éléments artistiques causés chez ces sauvages sortis des forêts de quelques années auparavant seulement donc cette richesse les impressionnait cette richesse pour le temple de Dieu les impressionnait mais leur faisait mieux estimer les choses sacrées leur faisait mieux apprécier le culte divin de pierre de bois ou de torchis toutes les églises avaient donc une grande capacité et toutes avec profusion d'ornementation de statues de peinture c'était les deux notes qui caractérisaient ces églises les permissionnaires étaient eux-mêmes ébénistes maçons architectes parmi eux les premiers architectes apparurent au 17ème et 18ème siècle on a parmi ces jésuites notamment les frères José Brassanelli Juan Bautista Premoli et José Guzman les jésuites ne construisaient pas leurs églises pour les artistes de notre siècle mais pour les indiens dont l'amour pour la profusion était énorme ces églises n'étaient pas très hautes même si elles dominaient le village dans la dimension verticale elles n'étaient pas très hautes car les vents violents et les tempêtes y étaient fréquents comme le climat était plutôt doux la plus grande partie de l'année l'église était fleurie en abondance ces fleurs étaient cultivées par les sacristains dans leurs jardins ou par les horticulteurs dans le jardin de leur maison et pour les jours de plus grande sonalité dès les premières vèpres il y avait une coutume les néophytes répandaient un nombre incalculable de fleurs et de feuilles odoriférantes sur le pavé de l'église on les instruisait ainsi au moyen des sens quand tout lieu devait être présente la bonne odeur du Christ dans leurs actions paroles pensées et qu'il fallait aussi conserver une foi ornée des plus belles vertus pour que leurs âmes soient des temples vivants et agréables à l'esprit saint donc c'était une sorte de prédication de répandre sur le pavé de l'église une quantité impressionnante de fleurs et de feuilles odoriférantes les sacristies de tous les villages étaient également richement ornées et richement pourvues de tout pour le culte divin voilà pour l'église quant aux maisons des indiens il y eut trois époques distinctes durant les 15 ou 20 premières années c'était la simplicité et jusqu'à la pauvreté c'est vers 1660 que la plus grande partie des villages se renouvelèrent de manière très notable et à partir de 1725 beaucoup d'entre eux adoptèrent même des traits plus modernes donc durant les premières années les maisons étaient simples et pauvres fabriquées avec des roseaux du chaume revêtu debout une espèce de torchis sans fenêtres ni cheminées ni chaises ni lits mais des hamacs uniquement et le feu se faisait dans la maison sans cheminée et ainsi ni la lumière ni la fumée n'avaient d'autres entrées et sorties que la porte à partir de la troisième époque les maisons se construisirent avec des matériaux plus consistants de plus longue durée quelques-uns étaient de pierre et de boue d'autres de briques de torchis toutes couvertes de tuiles toutes étaient égales aucune ne sortait de l'ordinaire les portes étaient travaillées dans quelques réductions il y avait au-dessus de la porte une pierre sculptée avec quelques fleurs sculptées bien que simples ces maisons étaient fort protégées de la clémence du temps il y avait une seule mesure pour toutes les maisons d'une superficie de 25 à 35 mètres carrés groupées en mansanas de 6 à 7 maisons séparées par des rues d'une largeur uniforme une galerie de 2 mètres carrés le long de la maison protégeant du soleil et de la pluie les portes et les fenêtres sur la galerie et une épaisseur des murs de pas moins de 80 centimètres la pierre utilisée était une pierre résistante une pierre sablonneuse pas très dure et elles avaient la particularité de tempérer la maison en hiver et de les rendre très fraîches l'été alors vous avez à la suite le plan type d'une réduction jésuite alors les Guarani avant de se constituer en village habitaient donc dans des cases construites de branches et de boues couvertes de paille où s'entassaient plusieurs familles sans aucune séparation les unes des autres donc à peine commencèrent-ils à édifier les villages les missionnaires considéraient comme très important pour l'hygiène et la morale que chaque famille ait sa propre maison c'est pour ça en 1616 et non pas en 1916 le père Tirso général des jésuites à cette époque ordonna que dans ces maisons il y eut des séparations le provincial Simon de Léone et son successeur Ignacio des Frias urgèrent l'obligation que chaque famille vive séparée sans qu'il y ait communication de l'intérieur avec la maison voisine toutes ces maisons étaient blanchies le trousseau des indiens était extrêmement simple un hamac quelques plats quelques casseroles en terre quelques jars quelques citrouilles vidées et séchées en guise de verre deux ou trois coffres pour garder le linge et quelques chaises la nourriture est à base de viande grillée ou bouillie de fruits de manioc les seuls condiments étant le piment le sel était importé pas de serrure au clé pas de serrure pardon ni de clé aux portes des maisons il y régnait une sécurité sans limite inspirée par un très grand respect des habitants pour les biens de l'autre sur un des côtés de la place se trouvait l'église de la réduction et à côté la maison des pères appelée généralement le collège en général quand on construisait les villages on commençait par les maisons des indiens ensuite l'église et à la fin la maison des pères c'est à dire que c'était intentionnel la commodité des indiens était première et ce qui rendait contents les indiens c'était un exemple qui leur montrait que les pères jésuites ne pensaient pas d'abord à eux pour l'église on commençait par une édification assez rustique et ensuite on en faisait une beaucoup plus digne et plus imposante ce fut la manière de procéder des missionnaires mais dans presque tous les villages il arriva que quand les indiens avaient leur maison bien établie ils désiraient toujours que les missionnaires aient également la leur plus haute et plus belle que celle des indiens ça vous montre l'esprit qu'avaient ces indiens très souvent le présbytère faisait partie de l'une des deux cours contigues à l'église le présbytère était composé de six ou sept pièces avec une réserve une salle à manger une cour intérieure au milieu de laquelle il y avait parfois un puits où seuls les hommes pouvaient avoir accès dans cette cour on trouvait aussi parfois une horloge solaire à San Juan par exemple le père Cep installa une horloge solaire très sophistiquée à midi sortait automatiquement et défilait douze statues représentant les douze apôtres déjà à cette époque ensuite il y avait les bureaux les ateliers les auberges dans la première cour ordinairement la plus petite il y avait les chambres des pères et les salles de classe des garçons la réserve et la salle à manger des missionnaires la deuxième cour était assez grande elle servait elle servait à toutes sortes de bureaux ferronier ébéniste argentier chapelier peintre sculpteur doreur couvreur fabricant de chapelet fabricant d'orgue de cloche et tout le travail du bronze dans quelques réductions sur la grand place il y avait une école de filles où l'on enseignait à coudre à broder etc les boucheries étaient également dans la deuxième cour et en quelques cas l'abattoir se trouvait en dehors des réductions quant à la prison et à la maison des hôtes pour les espagnols de passage on ignore quel fut son réel emplacement l'hôtellerie qu'on appelait tambo possédait toutes les commodités à côté de l'église se trouvait le cimetière et à la suite mais séparé par une rue la maison pour les veuves de bonne ou mauvaise réputation pour celles dont les époux étaient absents ou qui avaient fui ou qui étaient en voyage il n'y avait pas il n'y avait pas obligation pour toutes de vivre dans ces maisons sauf dans le cas où s'était produit un délit contre la chasteté pour les bureaux ils occupaient une vingtaine de locaux d'hiver ce qui demandait parfois d'avoir une troisième cour on utilisait parfois les maisons inhabitées des indiens les réductions d'une manière générale n'avaient pas d'hôpitaux et improvisés ils existaient en dehors des villages pour les cas de peste généralement ils répugnaient aux malades d'abandonner leur maison et de s'éloigner des leurs devant l'église et les patios se trouvait la place derrière le jardin potager d'une dimension habituellement égale à celle de l'église le cimetière et d'autres dépendances réunies dans le jardin on trouvait orangés figuiers goyavés bananiers palmiers et toutes sortes de légumes importés d'Europe on cultivait également des fleurs pour arroser on construisait des tonneaux des lacs artificiels il y avait cependant trois tonneaux de différents niveaux reliés par des canalisations souterraines et l'eau passait de l'un à l'autre le premier destiné à l'eau à boire le deuxième pour se baigner le troisième pour laver le linge quant au cimetière toujours contigué à l'église on y enterrait seulement les indiens et les pères eux étaient enterrés dans l'église dans quelques réductions on trouvait parfois un cimetière hors du village mais c'était pour les temps de peste ou d'épidémie c'est comme une précaution indispensable pour l'hygiène voilà nous verrons la prochaine fois je n'ai pas le temps de finir l'organisation interne des réductions la hiérarchie etc et puis peut-être d'autres fois parce que c'est c'est un sujet qui me paraît interminable sur toute la question de l'art alors je vais peut-être vous faire goûter un petit peu un petit morceau de ce que tait cette musique des indiens alors c'est surtout le compositeur Domenico Sipoli 1688 1726 il a vécu très peu de temps et ce sont les Vêpres de Saint-Ignace 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501